Je tiens à féliciter le président Shun Raishun, président de China Media Group, et l'ensemble du personnel du groupe pour le travail abattu dans le cadre de l'information. Son discours a une haute portée dans la mesure où il invite à une coopération médiatique internationale. Cette coopération est nécessaire si nous voulons aller dans le sens de l'équilibre, de l'équidistance et de l'impartialité dans le traitement de l'information. Son appel pour une coopération technologique est aussi vital. La Chine a un grand rôle à jouer dans ce sens parce que ce pays a démontré son avancée technologique fulgurante. C'est tout le sens qu'il faudra apporter à son discours, qui est un discours de grande portée et un discours qui certainement trouvera un bon écho parce qu'il permettra aux pays du monde de diversifier les sources d'informations, de partager les contenus, mais aussi de pouvoir jouer sur la technologie qui est un outil fondamental dans la transmission de l'information à tous les niveaux. De ce que j'ai pu observer, CGTN promet les valeurs d'égalité, de justice, de développement et de paix dans le traitement de l'information. Le regard de CGTN sur l'Afrique est celui d'une Afrique qui gagne, qui se développe, qui lutte pour le bien-être des populations. Contrairement à d'autres médias qui ne parlent de l'Afrique lorsqu'il s'agit de guerres, de conflits, de catastrophes, d'épidémies et de famines, CGTN met l'accent sur une Afrique qui bouge, qui essaie tant bien que mal d'écrire une belle page de son développement socio-économique en donnant la parole à des diplomates, à des chercheurs et des journalistes qui apprécient les différentes facettes de cette coopération sud-sud exemplaire. C'est parti.